...avec des ventes en hausse de 20% l'an dernier. Alors comment expliquer ce succès ? Y'a cette mini-Olivier Martinez. Un trépidement, ça commence toujours comme ça. Un son du passé plus que jamais à la mode. Longtemps boudé par les consommateurs, le vinyle fait aujourd'hui son grand retour dans les bacs. Mais pourquoi un tel succès ? Vous passez le même morceau en CD et le même morceau en vinyle, le son n'est pas le même. On attache beaucoup plus d'importance à la musique, je pense, quand on écoute un vinyle. Quand on voit que tout est démarqué, on revient sur un objet tout simplement qui a, si on regarde les cochettes, on ne va vraiment des très belles cochettes. Un retour aux sources qui fait le bonheur des disquaires de quartier. Depuis cinq ans, ce commerçant parisien n'a aucun mal à écouler ses stocks. On voit entre 10 et 15 000 vinyles par an et ça, je pense, plus de doublé, on va dire, à peu près. Et donc ça a énormément progressé, absolument. Pourtant, avec l'arrivée du CD dans les années 90, le vinyle a bien failli disparaître. À l'époque, on ne donnait pas cher de sa peau. Chronique d'une mort annoncée, les fabricants des 45 tours en vinyle, la fabrication, pardon, de ces 45 tours en vinyle sera définitivement arrêtée le 3 mai. Aujourd'hui, même si elle reste marginale, les ventes de vinyle augmentent, plus 20% l'an dernier. Dans le même temps, les ventes de CD, elles, s'effondrent, moins 15%, principalement en raison de la concurrence avec la musique en ligne. Derrière ces chiffres, une industrie. À quelques kilomètres du Mans, voici la dernière usine française à fabriquer des vinyles. À l'origine, le vinyle, c'est ça. Des graduées de pétrole fondus et façonnés dans ces machines. Au bout de la chaîne, les fameuses galettes, 33 ou 45 tours. Ici, on presse jusqu'à 6 millions de vinyles par an, les clients de grands label ou des artistes indépendants. Et ces derniers temps, le patron croule sous les commandes. Vous voyez que le vinyle a baissé d'année en année. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler ce support ? On a fait le pari de continuer, parce qu'on avait 50 personnes qui l'ont fait travailler. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, c'est rentable de travailler ce produit. Rentable et prometteur, l'an dernier, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Preuve que le vinyle a encore quelques tours de piste de mode. Musique toujours avec un résultat. Là, nous vous présente sur l'IA. Musique toujours avec un système d'affaires de l'affaires de l'affaires de l'affaires de l'affaires de l'affaires de l'affaires.